Chers amis, nous continuons donc le Kitsur Likute Moharan, nous sommes dans la cinquième Torah, Bechaz Rosrot, Vekol Shofar, comme nous l'avons déjà expliqué, et là Rabbeinu, on va enlever un petit peu en arrière, une petite phrase, pour faire la jonction, Liskot, Bechlemut, Lébechina Trahamim, on parle ici de la Tfilah, bien sûr, de la Tfilah, comme l'on dit, Rabbeinu avec Kohar, on doit faire la Tfilah avec Kohar, jusqu'à provoquer une espèce, une voix très forte à l'intérieur, qui va sortir vers l'extérieur, c'est comme un tonnerre, comme le grondement du tonnerre, Liskot, Lébechina Trahamim, c'est le tonnerre à Nahal, Le seul moyen de pouvoir prier avec Kavana, correctement, avec force, c'est uniquement de nettoyer son cerveau de toutes les pensées étrangères, toutes les formes d'intelligence, de tout ce qu'on apprend, tout ce qui vient dans ce monde, qui vient de l'extérieur, en général, quand Rabbeinu parle de Chochmot, il parle souvent de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie ou la science, ce sont donc ça, les Chochmot, les sciences extérieures, qui embrouillent totalement et séparent l'homme du créateur, pourquoi ? Parce que là-bas, c'est une vie sans créateur, le monde a été créé de lui-même, ex nihilo, et donc c'est tout ça, en fait, Rabbeinu explique dans un autre chapitre du Likouté Marat, que ça vient, en fait, ça a commencé avec la tour de Bavelle, c'est-à-dire qu'ils ont voulu se séparer de l'Akadach-Borhu, et donc s'appuyer sur la nature, sur la nature, comme ils ont dit, faisant une tour qui atteint le ciel, on veut se battre contre l'Akadach-Borhu, de prouver que la nature elle-même suffit à l'homme, et c'est ça ce qu'on appelle les Chochmot-Chisoniot, et donc tout ce qui est anti-Dieu, en quelque sorte, comme la philosophie, qui veut tout expliquer par les voies de la nature, et toutes les pensées étrangères, bien sûr, et toutes les mauvaises pensées. Et il nous dit Rabbeinu ici, c'est très très important, l'homme est en grand danger, s'il n'arrive pas à se séparer de toutes ces sciences extérieures, qui expliquent le monde par les voies de la nature, au Marchavot-Zarot et toutes les pensées étrangères, ça veut dire qu'il faut se concentrer uniquement dans les mots de la prière, parce que ça fait comme le levain, le Khametz, qui est interdit à Pessa, c'est-à-dire que ça fait gonfler le cerveau, le cerveau gonfle de manière artificielle, parce que ce n'est pas une chose naturelle, il n'est pas en état de repos, le cerveau n'est pas en état de concentration, ces Khochmod vont le dévier, vont dévier l'homme de sa voie naturelle, de servir l'éternel, c'est-à-dire un cerveau normal, à l'état de repos. Maintenant, ça va faire gonfler le cerveau, chez l'Oyachmit, c'est un Khochmod, et donc, grâce à ça, ça peut le faire gonfler, donc c'est science extérieure, et bien sûr, ça entraîne par la suite, par la suite, ça commence toujours, c'est comme ça que le Yétserara s'y prend toujours, ou il commence par une petite chose, en disant, mais il n'y a pas de danger, quel danger y a-t-il dans la philosophie, dans toutes ces sciences-là, dont l'homme se targue, qui domine le monde, quel danger y a-t-il, et après, ça tombe dans l'état vôtre, c'est-à-dire dans les désirs incontrôlés, incontrôlés, qui aiment, ça veut dire qu'elles vont complètement fermer, obstruer, ça va, c'est-à-dire qu'elles vont obstruer, et rendre impur le cerveau, et il est pris par ses pensées du matin au soir, il n'a plus la possibilité de se concentrer dans la prière, et en plus, à cause de ses pensées qui le troublent en permanence, il est toujours assombri, il a la tête assombrie, il n'est pas jamais, il n'est jamais joyeux, cet homme perd la joie. Et ça, c'est encore une autre chose que nous ramènera Beno, que l'homme doit se préserver de la hirat chitsonite. C'est quoi la hirat chitsonite ? C'est la peur. La peur, en fait, nous dira Beno, la peur est une dégradation de la hirat hachem. L'homme doit avoir uniquement la hirat hachem, la crainte divine. Qu'est-ce qui se passe ? Les événements de la vie qui viennent s'attaquer à lui du matin au soir, vont le faire tomber dans ce qu'on appelle la peur. Il va être apeuré de ce qui peut lui arriver. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la hirat hachem. S'il y avait la hirat hachem et la confiance et le bitachon hachem en Dieu, il saurait que tout ça, c'est pour le bien. Il dirait que tout mon rotav, tout ce qui m'arrive, tous les événements de ma vie ne sont que pour le bien. Donc, finalement, si Akadosh Vrou veut que ça se passe comme ça, je lui dis même merci pour ces mauvais événements. Et c'est ce qu'on appelle la hirat hachem. Si l'homme n'a pas ce raisonnement, il tombe dans la peur, c'est-à-dire la hirat hachem qu'est-ce qu'il va être demain, qu'est-ce qu'il va se passer, comment on va vivre, comment on va gagner notre vie, comment, etc., etc., etc. Chez l'eau, il y aura mes chômes d'avar. Rabbe nous dit un homme ne doit avoir peur de rien du tout. Il peut aller dans les forêts de Sibérie faire idbodeidout pendant la nuit entre les loups et les ours et les tigres. Personne ne viendra le déranger. C'est comme ça que faisait le bachem tov. Il partait seul à l'âge de trois ans dans les forêts, dans la forêt noire au milieu de la nuit et on le cherchait. Les gens du village le cherchaient partout. Ils disaient « Mais oui, passez le petit Israël à l'âge de trois ans. » Et une fois qu'ils le ramenaient au village, ils repartaient le jour suivant, la nuit suivante. Et après qu'ils aient fait ça une dizaine de fois, ils ont dit « Il y a quelque chose de supérieur qu'on ne comprend pas. Ce n'est plus la peine d'aller le chercher. » Donc ils le laissaient seul dans la forêt la nuit. Donc ça, c'est le grand niveau de Yirat Hashem, de celui qui est en adhésion avec le Créateur. « Il peut partir seul dans les forêts » comme disait Rabbeinu. « Si j'avais un fils, je l'enverrais seul dans les forêts pendant la nuit et il ferait une bonne des doutes. » Et donc, « C'est le Yirat Mishum d'avoir « Râk » mais « Hachem » il barra l'évade. » Parce qu'un homme doit avoir peur, à la crainte que de « Akkadosh Baruchou ». Seulement, « Qui aliedé et érot chissoniot » « Iyevcher l'échaven vilato » d'un homme qui est en état de peur permanente parce qu'il n'a pas la crainte divine, il n'a pas suffisamment de foi que tout est pour le bien. Alors, il peut plus se concentrer pendant la prière parce qu'il a toujours peur qu'on va lui prendre son argent, qu'on va lui prendre sa vie, qu'on lui prenne ça, qu'il va perdre ça, etc. Toute la journée, il est en train de perdre au lieu d'avoir la peur de gagner la crainte divine. Et ça, bien sûr, ça empêche la joie. Ces gens-là ne sont jamais joyeux, ne peuvent jamais être joyeux puisque, bien sûr, on le sait que tout ce qui concerne le monde matériel crée immédiatement un manque chez l'homme. Plus l'homme va en avoir, plus le manque va augmenter. C'est-à-dire, c'est bien sûr le baldavar qui, le yeserara qui rentre dans l'imagination de l'homme et le fait croire que si, il va avoir plus, alors il va être heureux. Et c'est exactement l'inverse. Il va rentrer dans son imagination et après, une fois qu'il va lui donner, il va lui faire croire que maintenant, ce qu'il n'a, c'est rien du tout. Par contre, ce qu'il peut avoir, c'est beaucoup. Donc cet homme est constamment en l'état de manque et quelqu'un qui est en état de manque permanent n'est jamais heureux, n'est jamais joyeux. « Ve'aïkar l'eshmor moho chez l'oyakmi » et donc l'essentiel, c'est de garder son cerveau pour ne pas qu'il gonfle comme du levain. « Chez l'eau yéharer be'irurim rahim » « Ne pas laisser les pensées l'envahir du matin au soir. Ob et ta'avot et les désirs. » Comme on l'a dit, dès que l'homme a dépensé, Rabbeinoun dit « Shev ve'al-ta'asé » « Tu t'assois, tu ne réfléchis plus à rien, tu fais le vide et après, tu vas rentrer une autre pensée, une pensée de Torah. Tu vas penser à une chose de la Torah. Un par Torah que tu as entendu, etc. où tu as lu quelque chose, tu vas penser à ça et donc immédiatement la pensée, le irurim rahim, les mauvaises pensées vont disparaître parce qu'on ne peut pas avoir de pensée en même temps. Donc, c'est ça, le fait de ne pas laisser les pensées envahir le cerveau de l'homme. « Shev em be'kinat hametz » parce que ça, ça vient, c'est comme le levain. « Shev em citra des doumas » et bien sûr, les forces du mal. « Shev tzarir ligor be'elu amarchavot » « Shev em citra des doumas » Il faut donc les extraire de nous-mêmes parce qu'elles sont, elles viennent du mal, citrine aranine ou les garchams midato et donc, il faut les séparer, se divorcer de toutes ces mauvaises pensées ou marchavato. Alors, il faut savoir que bien sûr, au début, quand on commence à faire ça, ce que nous dira Beno, les pensées reviennent. Les pensées reviennent. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on emploie cette technique, petit à petit, l'homme va pouvoir perdre ses pensées. C'est une question de volonté, bien sûr, la volonté de ne pas se laisser envahir, la volonté de changer sa vie. Quelqu'un qui n'a pas la volonté de changer sa vie, alors bien sûr, il va continuer avec ses pensées et toute la journée, il va penser à l'argent, comment il va gagner, quand il sera milliardaire, qu'est-ce qu'il va faire avec ses milliards. Donc, c'est ça, les marchavotes. C'est-à-dire, c'est les pensées aussi de Giloyaraïot ou ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, bien sûr, c'est l'essentiel, c'est les pensées. Mais aussi l'argent, l'argent, c'est les pensées que l'homme est pris sans arrêt dans des marchavotes en s'imaginant quand il sera riche, comment il va dépenser son argent. Bon, comme ça, il les empêche de se rapprocher de lui. Et donc, l'homme doit faire attention, comme on l'a dit, de ne pas laisser ses pensées rentrer dans sa tête. Et donc, dès ce moment-là, il va commencer à comprendre qu'il faut qu'il ait en fait pas la peur de perdre, mais la crainte de Akadash Baruch Hu. Et donc, dès le moment où il va commencer à avoir cette crainte, il va pouvoir commencer à dire merci pour tout. Donc, ça veut dire, il va donc joindre à cette crainte divine, il va joindre l'amour divin en lui disant merci, merci, que Hachem ou Tamid Rahman, ça veut dire qu'il est toujours miséricordieux pour nous. Il faut bien comprendre que si nous jugez ce dont nos fautes, on ne pourrait même pas vivre. Donc, il faut comprendre qu'il fait le pardon des fautes en permanence. Donc, il faut le remercier aussi pour l'arachmanout qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne nos fautes. Chez As, Davka, Yachol, les Aker Mokho, et donc, dès ce moment-là où l'homme commence à réagir de cette manière, il commence à nettoyer son cerveau et il peut commencer à prier. Les Aker Mokho, Chez It, Palel, Bekavana, prier avec concentration. Gedola, avec une grande concentration, Bekola, Kochod, avec toutes ses forces. Puisque, ces forces ne sont pas à aller vers l'État à votre verset de désir, c'est-à-dire qu'on reçoit un potentiel, on a un potentiel de force qui n'est pas éliminé, élimité, on n'est pas Adam à Richard, bien qu'on ait énormément de force en fonction de ce qu'on veut faire, mais son potentiel, s'il va le dépenser toute la journée avec ses pensées, ses marches à vote, ses discussions de savoir comment il va s'enrichir, comment il va s'y, comment il va faire tous ses désirs, alors bien sûr, il ne va plus lui rester de force pour prier. Donc, dès le moment où l'homme comprend ça, que c'est complètement inutile, que c'est uniquement le Yétserara, le mauvais penchant qui essaye de le dévier du droit chemin, comme on l'a dit, Okumi Yotalo, Alev, c'est une déviation du cœur. Donc, le Yétserara rentre dans le cœur et provoque dans le cœur une déviation. Dès ce moment-là, l'homme commence à réfléchir et à comprendre qu'il faut plutôt qu'il ait la crainte et l'amour divin jusqu'à ce que sa prière devienne comme une véritable tonnerre de toute la force qu'il y met, c'est-à-dire que ça va faire comme un tonnerre, une voix extraordinaire qui va percer les cieux. Cheal, il y a des Zézorre, les Simra, et d'un coup, bien sûr, il va être un homme heureux, heureux de ce qu'il a. Samear Bechelko, c'est le grand clal, ce que nous avons, on dit Toda et ce que nous n'avons pas, nous disons Toda. C'est comme ça. Donc, à ce moment-là, on est Samear Bechelko, celui qui arrive à dire Toda de ce qu'il n'a pas, merci au bon Dieu de ce qu'il n'a pas, il est Samear Bechelko, il va être en Simra, heureux toute sa vie. Finalement, parce qu'il vient seul et nu, il repart seul et nu dans ce monde. Donc, tout le reste, tout le reste, ce sont simplement des marches à vote, c'est simplement l'Uesserara qui essaie de faire dévier notre cœur en permanence du droit chemin. Sarir Lichmor Adsemo Meirot Aritzonyot et Rabino revient et nous dit encore qu'il faut donc se préserver énormément de toutes ces peurs extérieures, que l'homme n'ait peur de rien dans ce monde. Il ne doit avoir peur de strictement aucun élément extérieur dans ce monde. la seule chose, c'est au moment où il vient vers lui où une peur, il ressent une peur véritable, il se souvient tout de suite de la hirat hachem parce qu'il se souvient que cette chose-là, qu'on veut lui faire peur, on veut l'apeurer, on veut le déséquilibrer, on veut le rendre faible, l'affaiblir, qu'est-ce qu'il va ? Il va se rappeler imditatement de la peur, de la crainte divine. Il va essayer tous les jours de continuer cette crainte divine, c'est-à-dire que cette crainte divine doit l'accompagner en permanence toute la journée. Donc, dès le moment où au milieu de la journée il va avoir une peur pour un autre élément, une autre chose, une peur chritsonite extérieure, il va tout de suite injecter sa crainte divine à l'intérieur de cette peur et ça va la chasser. Et bien sûr, grâce à ça, comme il a dit, il pourra, cet homme-là, il pourra finalement prier avec une grande force puisqu'il se rabat tout, envahi sans arrêt par des pensées extérieures et des peurs extérieures, donc cet homme-là pourra finalement prier avec force, mais sa prière ce sera comme reprendre à la force du tonnerre, et donc, il pourra finalement entendre ce qu'il dit dans la prière, chaque mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il pourra se concentrer sur chaque mot de la prière, c'est pas qu'il dira les mots les uns après les autres à toute vitesse, mais il va se concentrer sur chaque mot de la prière et grâce à ça, il sera en Simcha, il sera finalement joyeux. Et donc, il pourra finalement être joyeux de faire les misvot, ce ne sera pas un fardeau pour lui, il sera heureux de faire toutes les misvot, mais Simcha avec une grande joie de la misva elle-même, la joie de faire, de faire cette misva, la joie de mettre les téfilines, ça vous est rêvé d'être en joie de mettre les téfilines ? Ça n'arrive à personne. On vient, on les met vite avec Nesed, vite, vite, pour commencer la prière. On s'arrête une seconde et on essaye d'être joyeux, de remercier le créateur qu'on puisse mettre aujourd'hui les téfilines, ce sont extraordinaires. On sort de Bessim Chagdola, mi'a misva, comme on l'a expliqué dans le Sipori Masyot, que le Maran a demandé au roi qu'il voulait lui faire une faveur, il lui a dit la seule faveur, il lui a dit je te fais toutes les faveurs que tu veux, puisqu'il lui avait sauvé la vie, la seule faveur que je demande c'est de pouvoir mettre les téfilines et le talit en public. Une chose incroyable. C'est la Simcha de la misva, il aurait pu lui demander des trésors, des châteaux, il lui a demandé simplement de pouvoir mettre le talit et les téfilines en public. Une chose incroyable. Et donc c'est parce que c'est la Simcha de la misva. Donc mi'a misva, mais Simcha Gdola, mais à misva, mais à Sma donc de la misva et même. C'est-à-dire que si on est heureux de faire la misva, pour cette misva, on va être joyeux. Et donc quelqu'un qui arrive à ce niveau très élevé, bien sûr, c'est pas des petits niveaux, c'est des niveaux très élevés, il peut annuler les gzérotes, il peut annuler les décrets, les gzérotes, à filou les gzérotes, c'est-à-dire s'il comprend, il ressent qu'il va y avoir un décret. Avant le décret, il ressent qu'il va se passer quelque chose, donc il va prier pour ça et il va annuler le décret avant qu'il soit décrété. Donc ça, c'est encore une chose possible, puisque la Tfila a une force extraordinaire, mais là, si un homme atteint ce niveau dont nous avons parlé, même une fois que le décret a été décrété dans le monde et qu'il est venu dans le monde, il va prier pour l'annuler, il va pouvoir l'annuler. À filou l'achar gzardine, chazé shalom, Dieu préserve. Gamsarir l'échatef à Hava et Maïra, comme on l'a dit, Rabinu revient là-dessus, il est très important de toujours réunir la crainte divine et l'amour divin, qu'il soit comme une seule et même chose, qu'aider l'iscote l'école pour, bien sûr, mériter tout, à Nahal, tout ce qu'on a dit précédemment, qui y carrent à Hidgabrut ou Aliédé à Hava. Parce que l'essentiel du renforcement de l'homme, bien sûr, la crainte divine, c'est une chose positive, très positive, un très haut niveau, la crainte de la faute, une chose très, un très, très haut niveau, mais malgré tout, ça a une connotation négative puisque c'est quand même une crainte. Donc, il ne faut pas que l'homme ne peut pas vivre toute sa vie dans la crainte aussi parce qu'il ne pourra pas être naturel, il ne pourra pas vivre de manière naturelle, c'est-à-dire sans aucun stress, sans qu'il ne vit une vie mouvementée difficile. Donc, il faut en général mettre l'amour divin que l'amour divin, c'est de l'amour divin que vient la force. Donc, il faut toujours remercier, la meilleure manière, c'est de remercier, comme le disent certains rabbinim, de s'asseoir un quart d'heure tous les jours et de remercier pour toutes les bontés qu'il nous fait et toutes les bontés du matin au soir qu'il nous fait. Donc, ça, c'est l'amour, on remercie par amour. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est grâce à cet amour-là qu'on va recevoir la force. Malgré tout, on ne peut pas arriver à l'amour divin sans passer par la crainte. Donc, il y a la crainte divine, la crainte de la faute, il y a la crainte révérentielle, c'est-à-dire la crainte de réaliser la grandeur du Créateur et après, il y a l'amour, l'amour divin. Celui qui a pitié pour sa vie, qui a pitié pour son âme. Donc, il est très important, Rabbeinu nous ouvre ici un nouveau chapitre, très important que l'homme qui veut vraiment avoir pitié pour sa vie, ne pas rentrer dans les machlokons, dans toutes les disputes, et tous les problèmes qu'il y a dans le monde, essentiellement au niveau des tzadikim, c'est-à-dire que chacun pense que son tzadik, c'est le tzadik. Et donc, il est contre le tzadik de l'autre. Rabbeinu nous dit, surtout, tu ne rentres pas dans tous ces problèmes, dans les mérodes, dans les mérodes, dans les tzadikim, les grands tzadikim, tu dois croire dans tous les tzadikim. Tu ne dois pas dire je ne crois que dans ce tzadik. Rabbeinu nous dit, tu dois dire, je crois, dans tous les tzadikim, et à draba, chez chomea, à mérivote, chez ben tzadikim, yikar atzmo, moussar, ve istakel, à l'atzmo, echan ou baulam. Quand tu entends ça, ça veut dire que c'est comme si on venait te dire à yika, où est-ce que tu en es ? Où est-ce que tu en es dans ce monde ? Regarde, tu tombes dans les mahlokot, dans les disputes entre les tzadikim, ça veut dire, c'est un message pour dire, Kadesh Baruch, il te dit, essaye de réfléchir toi-même, où est-ce que tu en es dans ce monde ? Kibazé mochichim oto al shepagam betitfemohar parce qu'à cause de ça, à cause de ça, Rabinu nous explique qu'en fait, on reçoit du ciel un message pour nous dire qu'on a endommagé, endommagé notre cerveau. Donc, dès le moment où on tombe dans les mahlokot et dans les disputes entre les tzadikim, ça veut dire, c'est un repère pour savoir que notre cerveau est endommagé par des mauvaises pensées, ok, des ta'avot, bien sûr, donc, dès ce moment-là, on doit commencer à réfléchir parce que, bien sûr, si l'homme était pur, il avait complètement réparé ses pensées, bien sûr, il ne serait pas tombé dans cette situation. bien sûr, cet homme-là ne serait jamais posé aucune question comment peut-on dire quelque chose nous, bien sûr, les tzadikim peuvent dire des choses les uns sur les autres pour essayer de faire un berrour, une vérification, mais nous, on ne peut absolument pas. Donc, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose, un mot contre les grands tzadikim ? Ça nous est complètement interdit et si on commence à dire celui-là, c'est un grand tzadik et celui-là, ce n'est pas un grand tzadik, à ce moment-là, bien sûr, c'est parce que nous sommes, nous avons des problèmes, des impuretés encore dans notre cerveau et dans nos pensées. Mais Iqara Meriva Irak Bishvilo et l'essentiel des Merivots, c'est-à-dire des disputes entre les tzadikim, c'est juste pour lui. C'est pour lui parce qu'il a entendu ça et c'est pour le déstabilisé. Pour ce qu'il comprenne, commence à comprendre où est son niveau, quel est le niveau de cet homme donc il doit avoir de la peine pour son âme et sans dire si je suis rentré dans toutes ces Merivots, c'est parce que j'ai un problème, j'ai un problème puisque Rabi Nachman nous dit qu'il est interdit d'être contre. On ne doit jamais être contre. Donc on ne comprend pas, ça oui, mais être contre, on ne doit pas. Donc cet homme-là qui est contre les tzadikim, il est tout le temps contre celui-là et contre celui-là, ça veut dire qu'il a un problème. Donc il doit réfléchir sur lui-même. parce qu'en fait le Yézarara c'est son travail, le travail du Yézarara c'est de créer des marlouques, des disputes entre les gens. Ça c'est la grande force du Yézarara. Donc souvent quand il y a des situations qui, si on a un peu d'intelligence, on voit qu'elles vont mener à une dispute, il faut mieux se taire. Se taire et dire j'ai reçu comme le dira Beno dans le paragraphe sur la Teshuvah, j'ai reçu une insulte, j'étais insulté, on m'a insulté en public même, surtout je ne réponds pas, je ne réponds pas, c'est une capara, c'est cette insulte, c'est pour effacer mes fautes. Donc c'est comme ça, c'est les disputes, les disputes ça vient bien sûr du Yézarara, chez Rotsim, les Garchos, Mina Achayim, ils veulent le faire sortir, ils veulent le tuer, ils veulent simplement le tuer, l'éliminer de la vie. D'éliminer de la vie, les Garchos, Mina Achayim, Ametim, de la vie véritable, c'est-à-dire le faire tomber dans une vie de mensonge, il va vivre dans cette marche à vote, tout le temps dans les disputes entre celui-là et celui-là, il va vivre toute sa vie, cette personne va vivre toute sa vie avec les Mahlokot et c'est ça qui va remplir sa vie, donc ça va le consulter petit à petit, Ametim, chez M, à Tzadikim, Ametim, et bien sûr il va se séparer des Tzadikim, puisque celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, c'est comme ça, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça, et finalement il va se retrouver seul, bien sûr, Michelé c'est écrit là-bas, à cause de ça, cet homme va perdre finalement, il va perdre complètement le goût de la vie, c'est en fait ce qu'est la traduction, il va perdre le goût de la vie il va perdre le chemin le chemin il va perdre le chemin de la vie il ne va plus savoir comment mener sa vie et celui-là l'homme qui n'est pas intelligent et qui ne comprend pas ça qui ne comprend pas ça qui ne comprend pas que toutes les marlokot viennent que pour le déstabiliser et de le faire sortir du chemin de la vie qui est le chemin des tzadikim parce qu'on est obligé de se lier aux tzadikim ceux qui ne sont pas liés aux tzadikim et qui croient faire la Torah sans les tzadikim ils sont très 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 loin de la vérité on a absolument besoin des tzadikim pour nous guider et c'est pour ça que je vous recommande les envoyer dans ce monde les envoyer dans ce monde c'est pas par hasard dans chaque génération c'est pour nous guider donc celui qui se croit supérieur aux autres qui dit moi j'ai pas besoin de ça en fait Rabbe nous dit c'est un xid c'est une personne qui n'a pas d'intelligence mais non mais venez il ne comprend pas ça mais met en vérité finalement il va perdre son monde c'est à dire il va perdre bien sûr le monde à venir parce qu'il va tellement s'écarter en pensant que lui-même est assez intelligent pour se guider tout seul il va se guider dans la perdition et bien sûr il va perdre son monde celui qui a pitié pour son âme qui comprend que son âme ne désire que se rapprocher donc grâce à ce qu'il entend sur les disputes entre les tzadikim à ce moment-là l'homme va prendre conscience qu'il est tombé de niveau qu'il n'entend que des mots qui correspondent à la dispute et à ce moment-là il va comprendre qu'il a une réparation à faire et c'est l'épreuve qu'il doit passer maintenant il doit engendrer passer cette épreuve pourquoi ? pour se rapprocher véritablement des tzadikim il ne doit pas écouter il doit écouter que son cœur c'est tout il doit faire des mots des doutes demandant à Kadosh Baro de le rapprocher de la vérité il doit n'écouter que son cœur et s'écarter de tout ce genre de problème mais grâce à ça il pourra comprendre qu'il faut qu'il se rapproche des tzadikim puisqu'on le sait que chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut nous forcer à aller dans un autre chemin bien sûr on parle de la Kedusha chaque fois qu'on voit qu'il y a des épreuves c'est des empêchements des empêchements que le bal d'avoir met devant devant la personne pour l'empêcher de franchir la porte donc s'il a compris qu'on essaie à cause de ça de l'empêcher de franchir cette porte justement il va courir ouvrir cette porte qui est la porte des tzadikim et se rapprocher d'eux les tzadikim à se rapprocher des vrais tzadikim et ça c'est sa réparation éternelle c'est à dire que ça va lui ouvrir la porte du monde éternel qui, puisque là-haut vous savez dans le ciel il y a ce qu'on appelle des ehralot il y a des palais et donc chaque comme c'est expliqué dans les histoires du Baal Shemto tout simplement c'est des palais où chaque palais correspond au palais du tzadik donc chacun selon son élévation donc celui qui dans ce monde se sera collé au plus grand tzadik pourra monter là-bas dans le palais du tzadik en question qui sera très élevé parce que tous ces problèmes entre les tzadikim c'est justement son épreuve à lui qu'il doit franchir c'est parce qu'on veut l'écarter l'écarter des tzadikim qui raouille comment le bal d'avar il a la permission en quelque sorte de pouvoir écarter une personne des tzadikim c'est parce qu'il faut comprendre qu'il a endommagé les gouttes de son cerveau donc dès le moment où il endommage les gouttes de ton cerveau par des mauvaises pensées à ce moment-là le bal d'avar il a le yeserara en quelque sorte vient sur la personne dès le moment où on fait le nettoyage des pensées il a la crainte divine et l'amour divin il remercie Akkad Jevro pour tout d'un coup les portes vont s'ouvrir il va pouvoir se rapprocher des tzadikim ça veut dire que celui maintenant qui veut essayer c'est un comment on dit ici c'est un chokmologue c'est un quelqu'un d'intelligent il prend pour quelqu'un d'intelligent il dit moi je vais essayer de réfléchir je vais voir ce qu'il écrit dans les livres et je vais trouver la solution il n'y a aucune solution la seule solution c'est la prière donc celui immersé est la mode il veut passer cette épreuve il a envie mais Zé Basmo il veut comprendre tout seul Godel Pugamo Velo Istakel Alzea il ne regarde pas ça d'un éloignement de dire c'est au dessus de mes forces je sais je comprends qu'il y a quelque chose je ne comprends pas exactement quels sont ces grands tzadikim je ne comprends pas ce qu'il faut dans ce monde mais je sais qu'il faut se rapprocher d'eux pour vraiment être un juif cachère pour faire la Torah comme il faut etc donc dès le moment où l'homme va commencer à réfléchir ça va au contraire augmenter augmenter son dommage en quelque sorte bien sûr celui qui a trop endommagé son cerveau alors il se pose des questions de ce style et finalement il n'arrive pas à se rapprocher des tzadikim justement c'est ça l'épreuve son épreuve c'est d'entendre tout ce qui se passe sur les tzadikim et s'il comprend que c'est son épreuve que s'il dépasse cette épreuve il pourra finalement se rapprocher d'eux qui béhémet Hachem Itbara Hrafet Sresed il ne veut que le bien il ne veut que le bien de la personne bien sûr c'est clair que Hachem Itbara ne veut pas l'éloigner des tzadikim au contraire Dieu préserve il doit plus simplement passer cette épreuve donc qui Hachem Itbara Hrafet Sresed ou veut rapprocher ceux qui sont éloignés éloignés de qui des tzadikim parce que on ne peut pas se rapprocher d'un coup d'achemot d'un coup bien sûr on est obligé de passer par le tzadik que Hachem Itbara comme ça écrit dans la Tfilin HMV Ouzo c'est quoi Ouzo ? Ouzo c'est sa force donc Dieu et sa force c'est quoi sa force ? c'est le tzadik tout simplement c'est le bras qu'il envoie dans ce monde il envoie un bras pour essayer de retirer de rapprocher les éloignés et ce bras qu'est-ce que c'est ? c'est le tzadik le tzadik adore c'est lui qui vient pour nous éclairer l'éclairage ne vient que du tzadik c'est lui qui a filtré la lumière divine elle est tellement forte cette lumière que Moshé Rabinu quand il est descendu de Montsinat il a dû se voiler la face si on avait pu recevoir la lumière directement à ce moment-là il n'aurait pas voilé sa face et même Moshé Rabinu c'était lui le tzadik l'intermédiaire donc on a eu besoin quand on a entendu les commandements au bout du premier commandement on a dit on ne peut pas entendre une voix pareille on n'a pas la force on n'a pas les kélimes les instruments pour recevoir cette lumière toi monte monte recevoir et nous tu nous diras ce qui s'est passé voilà c'est ça le tzadik donc celui qui a compris aussi le karev Amirurakim il veut bien sûr il n'ait aucune intention Dieu préserve mauvaise intention d'écarter la personne c'est simplement parce que lui a endommagé donc avec ses pensées il a endommagé son cerveau maintenant il va commencer à nettoyer tout ça et il va finalement comprendre qu'il doit se rapprocher des tzadikim et c'est toujours ce qu'on a dit c'est juste de la miséricorde parce que même quand on pense que personne pense qu'il n'a pas fait de faute même dans ces cas là il faut savoir que tout ce qu'il reçoit c'est uniquement par la miséricorde divine et donc chez Enabreum il doit toujours se dire qu'on n'est pas on n'est pas réouim c'est à dire qu'on n'est pas apte à se rapprocher comme ça de la Torah de tzadikim c'est du feu on n'est pas apte de se rapprocher de cette Torah avale et donc pour se rapprocher il faudra qu'il passe cette épreuve qu'il comprend que c'est uniquement pour son bien et finalement il pourra se rapprocher des tzadikim et de la Torah véritable de la génération à la tzadikim à la tzadikim comme ça qui vient de la tzadikim et de la tzadikim et de la tzadikim et de la tzadikim